Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, on va faire une petite vidéo on scrappe ensemble. J'ai un petit tapis mail, un échange à faire, je vais faire une sorte de boîte cadeau. Je ne sais pas trop sur quoi partir, donc voilà, je vais essayer de faire ça. Je vais faire avec une collection, une des nouvelles collections de actions, Time to study away today. Donc voilà. Donc on va partir là-dessus, je prends mon massico. Alors j'ai choisi cette page-là pour le fond. Alors je pense que je vais faire au niveau dimension, une boîte de 15 en longueur sur 12 en hauteur. Donc avec les rebords pour le fond, je vais prendre, je vais faire un centimètre de rebord je pense. Donc 15, 16, 17 du coup, donc 17 centimètres. Ce n'est pas vraiment un tuto parce que je ne sais pas trop sur quoi je vais partir. Je ne sais pas si ça va fonctionner ce que je vais faire. Donc si ça ne fonctionne pas, vous n'aurez jamais les vidéos. Mais voilà, je voulais faire avec vous cette petite chose. Du coup, je vais faire sur 12 centimètres, donc 12 plus les deux bords, ça fait 13, 14 centimètres du coup. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un pli à 1 centimètre de chaque côté. Donc 15 centimètre de chaque côté. C'est bon, j'ai fait les quatre côtés. Oui, je vais faire de chaque côté. Par contre, comme derrière, c'est blanc, il va falloir que je recouvre aussi l'intérieur. Avant de plier, on va couper ici pour former la boîte. J'aurais peut-être dû faire un peu plus d'un centimètre. J'aurais dû faire un ennemi. Bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. On va bien voir. Donc là, je coupe mes bords comme ceci. Pour pouvoir plier la boîte. Hop, j'ai bien très bien coupé là. Hop, on fait pareil des quatre côtés. Tac, alors ça, hop. Et donc là, on va pouvoir plier. Tac, tac. 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 Ouais, j'ai arrêté de y faire un peu plus grand. Oula, j'ai mis beaucoup de colle. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer, mais j'ai mis beaucoup de colle. j'ai pas pris mes pinces si vous avez des petites pinces mettez des pinces on va essayer de mettre moins de colle quand même sinon ça va faire le couvercle si je vois que c'est trop petit les bords au pire ça, ça fera le couvercle et puis je vais faire le socle décidément décidément je suis pas douée ce matin quand ça veut pas, ça veut pas on va laisser sécher j'ai peur que ça fasse un peu ce que je vais faire c'est que ça, ça va être mon couvercle je fasse ça et puis je vais faire 1,5 voire 2 je vais faire 2 cm même pour le socle donc ça, ça va être le couvercle et puis je vais faire le socle avec 2 cm ça, ça va être mieux je pense 2 cm de hauteur je pense qu'on va faire ça comme ça donc je vais laisser sécher je vais prendre un autre papier à moins que je garde le même à moins que je garde le même on va voir si j'ai assez je vais peut-être prendre le même papier alors du coup ça fait 15 cm on a dit on va faire un peu moins de 15 16, 17 donc avec 15 17, 18, 19 il faudrait 19 cm ouais non j'ai pas assez on va prendre un autre papier ça n'est plus alors je vais prendre lequel ? je vais prendre celui-là mais non ou alors je l'ai en deux fois j'imagine ouais sinon tant pis je vais prendre le même hop donc on a dit 15 16, 17 18, 19 donc attends 15 cm plus 2 cm 16, 17 plus 2 cm 18, 19 on va faire un tout petit peu moins de 19 pour que le couvercle se mette bien on en met 2 mm bon 1 mm allez non non on va mettre 15 allez on va faire 19 de couverture 12 donc 13, 14 sur 16 du coup sur 16 voilà et donc là on va faire des plis à 2 cm de chaque clé on va faire des plis on va faire des plis on va faire des plis j'ai fait mes 4 côtés oui ah non 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 si c'est bien hop et du coup voilà pareil on va couper biseauter les bords voilà voilà tac et puis on va plier je vais faire des plis je vais former ma boîte je vais coller mes embouts et puis je reviens au coucou donc je vous retrouve pour la suite du On Scrape Ensemble alors on n'est pas du tout le même jour mais je poursuis donc là on va mettre un papier déco sur les deux faces alors je vous rappelle que je travaille sur ce projet avec une collection de chez Action donc Time to Celebrate Today voilà et donc j'ai choisi de mettre ce papier là avec les paquets cadeaux donc je vais en mettre un dans le fond et je vais en mettre un je pense aussi ici j'ai un doute ouais mais si ça va faire plus joli alors on va quand même mesurer par contre au niveau du papier alors il faut faire pour le fond 14,5 sur 11,5 donc 14,5 sur 11,5 donc 14,5 sur 11,5 donc ça c'est pour le fond là parfait et pour ce côté là il va me falloir à peu près la même chose bon je vais faire la même chose je vais faire la même chose 11,5 du coup tac et donc ça ça voilà même si on voit un peu de blanc autour moi ça me gêne pas donc on va coller ça je vais faire avec la colle action tac et on colle alors je sais pas s'il a un sens mais bon je pense pas tac hop voilà bon ça fait plus joli les bords je vais les laisser blancs parce que j'ai pas envie de rajouter du papier parce que je suis déjà un peu juste au niveau de mes mesures donc j'ai pas envie de rajouter plus d'épaisseur sinon la boîte ne se fermera plus ça serait embêtant et donc celui-ci va dans le fond voilà écoutez pour l'intérieur je vais laisser comme ça donc là après vous garnissez votre boîte comme vous voulez des petits cadeaux des embellissements de maison une memory deck ce que vous voulez on va juste décorer un tout petit peu le couvercle alors je vais prendre une petite étiquette qui me vient de canal et citron pardon c'était dans la box scrap addict donc je vais prendre spécialement pour toi donc je vais la découper je vais rester très sobre sur la déco parce que j'ai pas envie d'en mettre de trop après ça la déco vous faites comme vous voulez je vais la mettre tout en bas je vais la mettre en 3d donc je vais prendre des mousses 3d pas trop fines je vais prendre celle-là hop pas trop fines mais pas trop épaisse non plus hop on va enlever les petites opércules et on va pouvoir la coller tout en bas voilà ce que ça donne et là je vais rajouter juste des petites des petites dots sans forme de coeur j'avais eu dans un kit planeur je m'étais pas servi pour le planeur donc je vais mettre les blancs par contre pour que ça ressorte mieux j'espère que ça va quand même se voir ça va être assez discret je pense que je vais en mettre trois j'ai pas pris ma pince j'aurais peut-être voilà ce que ça donne bon ça se voit pas non plus tant que ça mais bon il y a moins que j'en rajoute si j'en rajoute 3 là par exemple on va essayer j'aurais pu le mettre en gris aussi je les place comme ça je les replacerai si vraiment ça me plaît on va essayer je vais le mettre par contre je vais juste décaler et en mettre un peu plus droit ça va à peu près donc voilà ce que ça donne écoutez je pense pas rajouter plus c'est très sobre mais ça me convient comme ça le papier est quand même assez chargé il y a des bannières c'est assez chargé donc j'ai pas envie de rajouter beaucoup plus vous voyez là ma mesure elle est un petit peu juste donc c'est pour ça que j'ai pas voulu rajouter de papier dans les bords mais ça passe ça ferme il n'y a pas de soucis là je vais derrière je vais juste rajouter ma petite étiquette et je pense pas rajouter grand chose de plus je vais plus qu'à la gardien donc j'espère que cette vidéo on scrappe ensemble vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire c'est un projet très simple à faire mais voilà je voulais faire une petite créa avec vous très simple et très facile à faire pour les débutantes donc n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire et moi je vous souhaite une très belle journée à tous à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501